Maternité de Clamart en banlieue parisienne. Au 3ème étage, la chambre 38 fait un peu plus de bruit que les autres. Nathalie, 41 ans, est la seule maman de l'étage à avoir mis au monde 2 bébés, Estelle et Luce. Estelle, la première, faisait 2,680 kg et la deuxième, Luce, fait 2,750 kg. Donc un très bon accouchement par la basse. Sans douleur, péridurale, puis beaucoup d'assistance médicale. Bonjour ma chérie. Le repas pas des jumelles, c'est Clément, 38 ans. Prépare les papiers. Bon, ça y est, les filles ont bien dormi. Comment te dire ? Elles ont dormi. D'ailleurs, elles dorment encore. Mais elles ont fait la java cette nuit. En gros, entre 21h30 et minuit, j'ai essayé de gérer les 2 au mieux. Mais je pense que j'ai réveillé tout le quartier de la maternité. Oh, ben pourquoi on m'embête ? Tiens. C'est pas très bon, hein ? Dès les premiers jours à la maternité, Clément découvre l'inquiétude principale de tous les parents de jumeaux. Comment les reconnaître ? Coucou, ma chérie. Alors, lequel ? Du Sissi et Estelle, là. T'es sûre ? Normalement, on met le... Oui, oui, oui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Clément s'était trompé aussi de bébé... De lit de bébé entre les deux, la veille. Donc, c'était peut-être une blague, hein ? Ça part, hein ? J'ai eu 48 heures de doute, assez, assez affreux, où j'ai essayé de m'éduquer à savoir qui est qui en regardant les photos. Au bout de 24 heures, il y a eu une confusion dans ma tête. Et tout est rentré dans l'ordre, mais c'est assez stressant, quand même. Pour aider Clément à ne plus confondre ses filles, Nathalie a mis en place une stratégie, un code couleur. Estelle, c'est plutôt vert, rose, violet, plutôt les trucs un peu girly. Et puis, Luce, pour le coup, c'est plutôt blanc, beige, noir. On va essayer de jouer sur les couleurs. Ça sera le jeu aussi, hein, pour le coup. Retrouver la bonne couleur à la bonne fille. Donc ça, c'est Luce. Et le lit de Luce, il est là. Après trois jours à la maternité, aujourd'hui, c'est le retour à la maison. Clément réalise que des jumeaux, c'est deux fois plus de bonheur. Mais aussi, deux fois plus de choses à porter. Bon, allez, c'est parti. Euh, attends. Attends, 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 attends. Attends, je peux juste... Non, dis-moi ce sac, là. Ah bon ? Mais il est déjà plein craqué ? Oui, mais... Oui, mais justement, je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Oh. Plus c'est petit, plus il faut de la place, hein. Les vêtements, les couches et les biberons en double, Clément enchaîne les allers-retours à la voiture. Je reviens tout de suite. Alors, où sont mes clés ? On est content d'avoir une poussette pliable. Il faut se rendre à l'évidence, ça prend quand même de la place. Nathalie et Clément commencent juste à découvrir un nouveau monde, celui des parents de jumeaux, un club très exclusif qui rassemble à peine 2% des Français. En France, on compte 15 000 naissances de jumeaux tous les ans, un chiffre qui a explosé depuis 40 ans avec le recours à la procréation médicalement assistée et l'augmentation des grossesses tardives. Mais ça va pas ! Mettre au monde des jumeaux, c'est entrer dans un univers à part. Ils font toujours la même chose quand un met un chapeau, l'autre met un chapeau. On multiplie tout par deux. Les biberons, c'est 2 fois plus de biberons. Qui déboussole complètement les parents. Ouh là, ça pleure. Il faut les emmener à l'école le matin, il faut les récupérer le soir. Imposant. Il va falloir que je m'habitue à faire du 4x4 avec ses poussettes. Comment élever des jumeaux ? Aïden, Addison, chut ! On se sent débordé. Et je comprenais pas toujours pourquoi on me disait bon courage. Vous attendez des jumelles ? Oh, bon courage ! A quoi ressemble le quotidien de ces fratries pas comme les autres ? Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Il est où le bonheur ? Il est où ? Pour le savoir, pendant un an, nous avons suivi 4 familles confrontées au défi de la naissance multiple. Mon coude, il est bien posé. Au pire, si je m'endors, il va pas se passer grand-chose. Nathalie et Clément, pour qui tout est nouveau. C'est un peu l'inconnu, quoi, pour nous. Moi, ma grande question, c'est comment on gère les 2 en même temps quand on est tout seul. Et qui vont devoir faire accepter les jumelles à leur aînée. Hé, hé, hé ! Oh là, Samuel, qu'est-ce que t'as fait, là ? C'est des cailloux que t'as jetés ? Delphine, qui fait face à un comportement récurrent chez les jumeaux, ils sont trop fusionnels. Non, j'ai pas pu voir ! Ah oui, mais Aiden, il est parti avec son copain ! Ils ont tendance à tyranniser le reste de la famille. J'ai pas envie de me battre contre eux, donc je les laisse faire. Entre jumeaux, tous les sentiments sont plus forts. C'est le problème de Raphaël et Rodrigue, qui ne se supportent plus. C'est pas le frère ? Mais alors, il est relou. Combat ! C'est bon ! Là, je crois que ça a mal fini, là. Leurs parents vont tout tenter pour les réconcilier. C'est pas ce qu'on avait imaginé comme rôle de maman. Voilà, c'est compliqué. Est-il possible de mener deux fronts vie de famille et vie professionnelle quand on est maman de jumeaux ? C'est le pari de Marie. Si je compte la grossesse des filles, ça va faire 2 ans que je suis à la maison, et là, je commence à me reconnaître, quoi. Immersion dans ces familles où tout se vit désormais en double. Un petit village de la Drôme, près de Valence. Il est minuit passé lorsqu'une famille, pas comme les autres, rentre de vacances. A l'intérieur de cette voiture, une petite tribu qui ne passe pas inaperçue dans la région. Marie, Fabien et leur 4 jumeaux. Deux garçons, Lorenzo et Valentino, 6 ans, et deux filles, Lisea et Julia, 19 mois. Le souci, c'est qu'avec autant de jumeaux, on n'est jamais à l'abri d'un petit oubli. Lisea, 19 mois, est restée dans la voiture. Bonne nuit, mon crapaud. Les enfants dorment enfin. Les parents, eux, entament leur 2e journée. Être parent de 4 jumeaux, c'est partager un quotidien sans une seconde de répit. C'est sympa les retours de vacances, finalement. C'est top. On va passer notre nuit à ranger, en fait. Trop bien. J'ai une technique. Moi, j'entasse ici et après, ça se range. C'est quoi, ta technique ? T'entasses où ? Ah ouais, t'entasses ici et après, ça se range. Bizarrement, c'est pas toi qui range. Le problème, c'est que pour ranger, il ne faut pas avoir les filles dans les pattes, ni même les garçons. Ça se fait forcément sur les moments où ils dorment. Donc, on prend sur nos nids de sommeil, en fait, pour réussir à ranger. Et tous les soirs, c'est un remue-ménage pas franchement discret qui vaut même à cette famille un drôle de surnom. Nous, notre surnom familial, c'est les chics ouf. Chics, ils arrivent, ouf, ils repartent. Non, mais c'est véridique, en plus. Et on le sent. On sent qu'heureusement qu'on reste pas plus longtemps. Parce que, voilà, ça peut être compliqué. Marie et Clément resteront ainsi à tout ranger jusqu'à 2h du matin. Il est 7h. Le couple n'a pas vraiment récupéré. Mais tout le monde est déjà debout. Change, petit déjeuner, habillage. Élever 2 paires de jumeaux, c'est beaucoup de logistique. et un minimum de rangement. Oui, la maison, elle est jamais vraiment très rangée. De toute manière, si on range, il y a 2 petites personnes de 19 mois qui dérangent. Ah, non ! Donc, finalement... C'est le bazar ? On vit dans le bazar. Là-bas, c'était rangé. Elles sont levées depuis 1h. Regardez l'état du sol. Donc, non, en fait, on se bat plus pour ranger. Valentino, tu viens t'habiller ? Quand j'entends quelqu'un qui me dit qu'il est débordé avec un sol, j'ai envie de rire, quoi. Des grands moments de bonheur, mais des grands moments de solitude également. Mais être parent de 4 jumeaux, ce n'est pas seulement gérer le quotidien. C'est aussi accepter des sacrifices. A la naissance des filles, Fabien a fait un choix de carrière radicale. Exercer son métier d'informaticien à domicile pour épauler sa femme. Oh, il n'est pas bien réveillé ce matin, papa. J'ai un mari qui m'aide beaucoup, mais il y a des choses... C'est de l'abstrait pour le mien. Alors, la machine à laver et le sèche-linge, c'est de la science-fiction. C'est un truc. Il anticipe moins que moi. Mais non, il fait plein de choses. Sans lui, effectivement, la vie serait un enfer. Un, deux, trois. Comme 30% des mères de jumeaux, Marie a dû mettre sa vie professionnelle entre parenthèses. Avant, elle avait un bon poste, directrice administrative. Aujourd'hui, elle s'occupe exclusivement de ses 4 enfants. Une situation qui commence à lui peser. Donne-moi les chaussures. Ah, ben, elles sont là, les chaussures, de toute façon. C'est bon ? Si je compte la grossesse des filles, ça va faire 2 ans que je suis à la maison. Et là, je commence à me reconnaître. C'est plus pour vous que vous existez parce que vous avez des enfants. Et j'aime... Enfin, j'aime pas. Demain, Lorenzo et Valentino, les 2 plus grands, vont entrer au CP. Marie veut en profiter pour reprendre une activité professionnelle. Mais pas facile avec eux de se concentrer pour préparer son rendez-vous. Tu es là, maman ? Tu es avec moi ? Ah non, non, moi, je prépare mon entretien. Il faut que je m'habille, il faut que je me maquille, il faut que... En reprenant contact avec le monde du travail, Marie a fait une découverte amère. Son profil de mère de jumeaux effraie les employeurs. Je sais qu'il y a 2 postes qui me sont passés sous nez parce que j'avais 4 enfants. J'en ai un, carrément, qui m'a cassée pendant l'entretien. Il avait eu des jumeaux, sa femme avait arrêté de travailler, et lui ne comprenait pas pourquoi je voulais travailler. Et donc, en fait, tout l'entretien, au lieu d'être sur le poste, sur mes compétences, était tourné autour de... Mais non, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas travailler en ayant des jumeaux. Non, non, ce n'est pas l'heure d'aller au toboggan, là. Non, ce n'est pas l'heure d'aller au toboggan. Ce soir, on ira au toboggan. Avec ses 4 jumeaux, Marie est mise sur la touche. Une situation qui attriste Fabien, même si devant sa femme, il ne laisse rien paraître. C'est seulement loin de chez lui qu'il nous confie ce qu'il a sur le cœur. Je pense déjà pour son épanouissement, c'est important, et c'est très bien qu'elle retrouve du travail. Et même pour les enfants, quand elle sera à la maison, elle sera certainement beaucoup plus détendue et beaucoup plus présente, à la limite. qu'en ce moment, où c'est vrai que ça fait bientôt 2 ans qu'elle a toujours des enfants avec elle, et du coup, il y a des moments où elle sature. Donc, à la limite, aller au travail, ça va lui permettre de se reposer un petit peu. Hop là ! Ta-da ! Tu gères, Lolo ? Pour que Marie puisse démarcher des employeurs au calme, Fabien se mobilise. C'est lui qui s'occupe des enfants pour l'après-midi. Attends, Lolo. Attends, on va leur enlever les chaussures peut-être. Tac ! Première étape, déposer les petites à la crèche. Je mets les chaussettes dans les chaussures. Tac ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes en forme ? Ouais ! Là, elle commence à bien parler. On ne comprend rien, mais elle parle beaucoup. Ciao, Lili ! Au revoir ! Au revoir ! Puis, séance coiffeur avec les grands. L'occasion pour Fabien de tordre le cou à une idée reçue. Non, des jumeaux ne se coiffent pas toujours de la même manière. C'est passé en premier ou quoi ? Voilà ! Oui ! Ah, mais les coupes, c'est le fait. Comment les coupes ? Comme un pirate, il a dit. Ah ! On est régaliste, on fait quelque chose d'un peu court quand même. Ouais, un peu court, ouais. Une jolie coupe, quoi. Ouais. Allez ! Alors là, j'ai demandé surtout de raccourcir et d'égaliser, mais je ne demande pas forcément la même coupe parce que je ne veux pas, je veux pouvoir les différencier. Wouah ! T'es beau ? Merci. Dans quelques heures, Marie passera un entretien d'embauche décisif qui pourrait peut-être changer le quotidien de la tribu. J'aimerais bien que ça marche parce que ça commence à être un peu long. Mais après, je vais tout faire pour que ça marche et puis on verra bien. Marie entend bien prouver à tout le monde qu'on peut avoir 4 jumeaux et mener une vie presque normale. Mais tous les parents de jumeaux n'ont pas la chance d'être deux pour tout gérer. À quelques kilomètres de Toulon, dans le Var, allez. Allez. Non, non, non. Allez. Non, 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 non. Vous les récupérez le soir. On fait des activités. La douche, le lit, les histoires. Oh là 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 là. Allez, ça va pas. On range tout, là. Ah non, non, Aiden. Non, 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 non. Non, on range. Vous rangez tout. Non, vous rangez tout. Tout, tout, tout. Le cochon, là. Allez. Et Delphine est seule pour affronter un problème très particulier. On peut pas les mettre. Ces jumeaux sont beaucoup trop fusionnels. Non, mais on dit, elles restent là. Ils font toujours la même chose. Quand un met un chapeau, l'autre met un chapeau. Quand un décide de mettre le casque, l'autre décide de mettre un casque. Des jumeaux fusionnels, c'est mignon en apparence. Mais ça peut aussi compliquer la vie. Les psychologues de la petite enfance mettent en garde contre l'aspect parfois envahissant de ces jumeaux. Alors, quand on est parent de jumeaux, il est important de faire attention à soi en tant que maman, au mari et au papa et bien évidemment aux aînés, aux enfants qui sont là avant. C'est pas que les jumeaux, tout ne tourne pas autour des enfants et des jumeaux. Addison et Aiden sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils en arrivent parfois à déboussoler leur propre mère. Ce matin, notre caméra va être témoin de cet incroyable lien entre les jumeaux. Un des jumeaux a fait une bêtise, mais impossible pour la mère de famille de savoir qui est le coupable. Car entre jumeaux fusionnels, on est solidaire. Bon, hier soir, qui s'est qu'a arraché l'oreille ? Non, c'est pas l'oreille. Ah non, on va pas commencer. C'est bon, c'est personne, c'est... C'est personne. Aiden, hier soir, il est descendu dans l'escalier avec l'oreille dans la main. Alors c'est qui ? Celui qui a arraché l'oreille, il a un bonbon. Alors c'est qui ? Qui s'est qu'a arraché l'oreille ? C'est toi, Addison ? Tu veux un bonbon ? Donc c'est toi. Ah si, et puis tu crois que je vais te donner un bonbon ? On devrait déjà être habillés, être prêts à partir en voiture. Allez, on se dépêche. Allez, dépêche-toi. Delphine espérait une dénonciation. C'est peine perdue. Elle est désemparée. Donc des fois, ils font bloc à deux. Et je la surprise. Voilà, j'ai pas envie de me battre contre eux, donc je les laisse faire. Je sais que je devrais m'imposer, voilà. Et je m'impose pas. Parce que, ben, j'ai pas le courage. Et cette fusion entre les jumeaux n'affecte pas seulement Delphine. Car dans la maison, il y a aussi Enzo, le grand frère de 14 ans, né d'une précédente union. Allez le réveiller. Allez, sautez dessus. Allez. Lui aussi subit au quotidien le terrible duo. À bon moment, après, partez. Attends. Attends, va voir. Pas facile pour Enzo de trouver sa place entre ces deux terreurs. Addison, elle va te couper les cheveux ? Addison. Addison. Des jumeaux trop fusionnels, ce n'est pas bon pour l'équilibre de la famille. Pourtant, Delphine semble encouragée cette situation. Je fais en sorte qu'ils aient à peu près les mêmes vêtements parce que j'aime bien, parce que ça m'amuse, parce que je trouve ça beau. Et si je pouvais m'habiller comme eux, je le ferais aussi. C'est le même ? Oui. Et tu veux le même qu'Edison ? Oui. Et toi, tu veux le même qu'Aiden ? ça change vraiment parce qu'on a plus sa maman que pour nous. quoi ? Et voilà. T'avais eu plus ta maman que pour toi. Voilà. Je sais un mot aussi, ça m'a fait bizarre. D'un coup, de passer de 1 à 3. Ça m'a fait bizarre aussi de pouvoir passer autant de temps avec toi. Des fois, j'aime rien passer du temps avec toi. C'est juste que j'ai pas le temps. Allez, vous prenez vos sacs ? Allez, les sacs. Oui. On se dépêche. L'école, c'est à 8h25. Je vous les emmène. Il est 8h33. À contre-cœur, Delphine va réaliser qu'elle doit changer d'attitude avec ses jumeaux. Ne plus entretenir à tout prix leur fusion. Coucou ! Dans le quartier, tout le monde connaît la situation de la mère de famille et tout le monde veut l'aider. Ce week-end, ce couple de voisins est même venu avec une idée derrière la tête. Proposer à Delphine un petit exercice qui va mettre ses nerfs à rude épreuve pour séparer les jumeaux pour quelques heures. Encore faut-il qu'elle l'accepte. Martin, il voudrait que Hayden il vienne dormir à la maison une nuit. Blanc. Tu n'as pas l'air au panne. Tu ne l'as jamais laissé ? Non, jamais laissé Hayden à dormir. Tu ne l'as jamais laissé ? Pourquoi ? Parce que... Parce qu'elle n'a pas conscience. Et puis... Et puis... C'est pareil, de temps en temps. Ah, ça m'angoissait un peu. Les jumeaux partagent leurs copains. Donc, ils ont un copain, c'est pour tous les deux. Martin, c'est le copain de Hayden et Addison. Quand Martin vient jouer à la maison, si Martin joue aux voitures, Addison va vouloir jouer aux voitures aussi avec eux. Addison est toujours là, elle est toujours présente. Si Addison a une copine, Hayden va jouer aussi avec la copine Addison. Donc, c'est vraiment un copain pour deux. Bah, c'est nous ! Oui, mais... Je vais les séparer. Donc, tu vas prendre que Hayden et Addison va le rester là toute seule. Tu ne l'as jamais séparé ? Non, jamais. Je ne l'ai jamais séparé ? Non, non. Si je les sépare, c'est la première fois. Pour l'instant, c'est un échec. Delphine refuse catégoriquement la séparation. Mais la maman de Martin, bien décidée à l'aider, va faire une autre proposition plus acceptable. On peut peut-être, dans ces cas-là, essayer de faire une petite séparation avant qu'ils viennent dormir et pourquoi pas le prendre pour déjeuner. À midi ? Comme ça, ils se font un déj entre copains. Et Addison, ça va ? Et Addison, elle se fera un repas avec maman, tranquille, entre filles. Oui. L'occasion de rester avec elle tout de suite. Eh oui. si ça te rassure. Oui, ça me rassure. Eh ben voilà. Et du coup, est-ce que tu es contente le goûter avec Addison ? Toute seule. Toute seule. On peut tenter aussi. Mais alors, Aiden, il va pas être content. Oui, mais bon, on essaye. Il va falloir. Ils vont pas pouvoir rester collés tout le temps tout le temps. C'est le test, là. Bon, on essaye. Allez. Allez, vendue. Addison ! Delphine a fini par se laisser convaincre. Mais dès qu'Aiden s'apprête à sortir, sa soeur jumelle réagit très mal. Vas-y, les garçons, mettez vos chaussures. Addison ? Écoute, écoute-leur. Addison, Addison. Chérie, on emmène les garçons et après, tu nous rejoins pour le goûter. Tu veux ? Tu veux ? On fait le goûter ensemble ? Voilà. Là, comme ça, tu m'es tranquille avec maman et après, tu nous rejoins. C'est pas à peine de pleurer. Pour que l'expérience fonctionne, Aiden doit quitter sa jumelle jusqu'au goûter. Mais Addison ne veut rien entendre. C'est après toi, papa ! Allez, à tout à l'heure, Chopinette. Pleure pas. Je veux pas aider à quelqu'un qui vient de me faire un matin. Pour l'instant, Delphine ne cède pas à sa fille. Mais tiendra-t-elle jusqu'au bout ? Voilà ce que c'est, les gens. Tout faire à deux. Moi, c'est pas cool. C'est pas gentil. Entre jumeaux, les sentiments sont souvent exacerbés. C'est la fusion ou l'affrontement. Près de Tarbes, dans les Hauts-de-Pyrénées, voici Raphaël et Rodrigue, 15 ans. Les deux frères sont en rivalité permanente au point de ne plus se supporter. pour des jumeaux. C'est tendu en ce moment, je dirais. On était beaucoup plus proches et vers cinquième par la toile, cinquième collège, etc. On a fait chacun notre petit truc. Une petite semaine. Pourtant, Raphaël et Rodrigue étaient très proches pendant la petite enfance. Leurs parents, Bernard et Sandrine, qui ont déjà deux autres enfants, n'ont pu que constater la rupture entre les frères jumeaux à l'adolescence. Aujourd'hui, ils veulent tout tenter pour les réconcilier. et cette semaine, un événement cristallise toutes les tensions. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire des jumeaux. Raphaël organise une fête à laquelle il refuse d'inviter Rodrigue. Une situation inacceptable pour leur grand frère de 17 ans, Syriac. Vous êtes jumeaux ? Vous avez les mêmes potes ? Vous êtes dans le même lycée ? Je ne comprends pas, là. Mais je n'ai pas envie, c'est tout. Ça se sépare. Moi, je trouve que c'est normal. Comme ça vient avec l'âge, ça route. Moi, je ne suis pas bien. Ça illustre un petit peu ce qui se passe ces derniers temps. Une espèce de rupture entre eux. Ils ne sont plus dans la même classe cette année. Ils ne veulent plus forcément faire les mêmes choses. Je trouve ça un peu dommage. bien qu'il y ait une séparation, mais qu'elle ne soit pas totale, quand même. Dans le cas des jumeaux, il y a toujours, il y a fréquemment, on va dire, une phase de meilleurs ennemis, en fait. Ils sont tellement liés qu'à un moment donné, c'est dans les extrêmes. C'est quelque chose où tu es presque ma moitié, mais là, je ne peux plus, je n'ai pas envie qu'on fasse notre anniversaire ensemble. Allez, c'est l'heure ! Et le désamour des jumeaux ne s'arrête pas là. Parfois, ils virent même au pugilat. Une fois par semaine, les deux frères se mesurent sur un terrain de basket. Des rencontres explosives. Bon, les garçons, vous ne faites pas le sketch du match allé ? Vous tenez correctement, quoi. T'inquiète. C'est le match de basket, hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, le match allé ? Quand je suis allé au panier, il y a Rodrigo Parder, il m'a poussé. Ça m'a énervé. N'importe quoi. Alors, il est parti au panier. Et moi, comme j'avais très envie de lui mettre un gros contre, mais j'ai fait une grosse faute, et il s'est énervé, et moi, j'étais mort de rire. Avant d'en découdre, les jumeaux s'habillent aux couleurs de leurs équipes. En orange, Rodrigue. En noir et blanc, Raphaël. Pourquoi vous jouez l'un contre l'autre ? Ça me permet de me confronter à mon frère et de le défoncer, quoi. À quelques minutes du match, les coachs tentent de trouver les mots pour faire baisser la pression entre les deux frères. Aujourd'hui, tranquille, d'accord ? C'est qu'ici en face, c'est Sénéa, qui a ton frère. Tu es supérieur à lui au niveau technique, d'accord ? Mais ça ne m'empêche pas d'aller chercher les balles à l'intérieur, il ne faut pas pouvoir le faire. Sinon, ça va souffler sec. Ton frère, il va vouloir te chambrer, il va vouloir te faire dégoupiller, ça tu le sais. Comme au match retour, tu l'as très bien pris. Pareil, tu restes sur tes appuis, tu tends les bras et t'attends qu'il joue ton duel. Et toi, si tu as des duels à jouer, s'il est face à toi, tu y vas. Allez, S.O. Combat ! S.O. Dévoile ! S.O. On somme ! C'est même. Dans les gradins, c'est à chaque fois le même dilemme pour Bernard. S'il applaudit un des jumeaux, l'autre va mal réagir. Alors, il s'impose une règle très contraignante. J'essaye d'encourager chacun leur tour. Et puis, de toute façon, il faut... Ça fait partie de la compétition, quoi. Que le meilleur gagne. Aska ! Aska ! Aska ! Aska ! Malheureusement pour Bernard, au basket à la fin, il y a toujours un vainqueur. Aujourd'hui, c'est Rodrigue qui gagne. Et il n'a pas la victoire modeste. Alors, il est où le casque ? Il est où ? Il est où ? On s'amuse. Là, je crois que ça va mal finir. Bon, allez, gauche, un j'ai... Allez, allez ! Bon, on prépare le goûter pour apaiser les tensions de ce match serré. Du coup, ça ne va pas être facile à la maison parce que l'un qui a perdu de peu, l'autre qui va chambrer, ça ne va pas faire taire les rivalités, quoi. Au moins, il y aurait eu une large défaite, une large victoire, ça aurait été plus simple, mais c'est compliqué. Après sa défaite, Raphaël, vexé, préfère partir de son côté avec des copains. Je reste ici. avec Nathan et tout. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez. Vous allez. je ne veux pas jusqu'à la fin de l'après-midi, quand même. Je récupère après. Bon, ça marche. Un résultat qui ne va rien arranger entre les jumeaux. Raphaël, le perdant, est plus décidé que jamais à ne pas inviter Rodrigue à son anniversaire. Bernard tente de jouer les médiateurs. T'es content ? T'as gagné ? Non, c'est pas mal. T'as bien joué ? Tu crois ? Pas trop. Mais enfin, pour autant, quand même, quand je pense que pour l'anniversaire, vous n'êtes pas capable de vous entendre, c'est un peu dommage quand même. Non, c'est un peu rapide. Tu pourrais peut-être y aller quand même à la fête. Tu ne lui demandes pas son avis à ton frère. T'es trop gentil avec lui. C'est lui qui est organisé. Je ne veux pas débarquer. Mais lui qui est organisé, c'est quand même moi qui paye la salle. T'as qu'à lui dire ça. Mais toi, tu ne peux pas t'imposer un petit peu ? Tu n'es pas un peu trop gentil des fois ? C'est lui qu'il n'a pas débarqué comme ça. Là, il ne veut pas m'inviter à son anniversaire, mais voilà. Au moins, c'est pas... Ça ne m'impacte pas trop. Ce n'est pas très grave. Il s'en occupe ça. Il invite qui il veut. Son truc, ce n'est pas un drame. On voit bien qu'il y a quand même un changement qui s'opère. Il y a Raphaël qui voudrait couper franchement le cordon qui les relie un petit peu tous les deux. Alors qu'Ordrig n'est pas encore tout à fait prêt. Il accepte un petit peu cet état de fête. Mais pour lui, je crois que c'est un petit peu difficile à vivre. Et puis, il serait prêt, lui, à partager toujours beaucoup de choses avec son frère. Je pense qu'il souffre un petit peu d'être ainsi rejeté, on va dire. Raphaël qui commande. Moi, je dis que si tu veux y aller, je te couvrirai. Bernard et Sandrine sont séparés. Mais ils se sont donné une priorité. Réconcilie les jumeaux pour leur anniversaire. Allez, c'est parti pour des cours d'anniversaire. Pendant que leur père parla Rodrigue, leur mère s'occupe de Raphaël. Alors de quoi tu as besoin ? De boissons ? De boissons. De biscuits secs, de biscuits sucrés. C'est une cocaïta, c'est juste moi qui les achète. Il y en a qui en a un genre de chambre. Tu peux en prendre au moins de 10 ? 10 ? Si vous êtes 50, Raphaël. Elle veut le mettre face à ses responsabilités. Objectif qu'il invite enfin son frère aux festivités. Vous en avez parlé quand même un petit peu avec Rodrigue un peu plus ? Oui, mais je lui ai dit que je n'avais pas envie. Oui, non, mais il s'en fiche, il s'en fiche. Il m'a dit que je m'en fous. Il m'a dit que je fais mon truc dans deux semaines. D'accord. C'est pareil. Je n'arrive pas à être naturel quand il est là, donc je préfère faire ça tout seul. Et vu que moi, je ne me suis organisé pas lui, voilà, je n'ai pas voulu le faire avec lui. C'est mon choix. Ça me dérange un peu quand même, Raphaël. Tu le sais. C'est dérangement inutile. Dérangement inutile. Ça, c'est toi qui le dis. L'un donne son avis, l'autre le subit, mais finalement, il ne le donne pas vraiment. Alors, c'est compliqué aussi d'imposer dans des conditions pareilles parce que Rodrigue ne demande pas vraiment à être présent, en fait. On voit que ça le dérange, mais il n'est pas très clair sur sa demande. Sandrine ne peut se résoudre à voir ses fils fêter leur anniversaire séparément. Il ne lui reste que quelques heures pour les convaincre. La naissance de jumeaux, c'est souvent un bouleversement qui prend les familles de cours. Mais quand on a déjà des enfants, l'arrivée de jumeaux est le plus simple. C'est ce qu'espèrent Nathalie et Clément, déjà parents de Samuel, 4 ans. Mais leurs jumelles de 4 jours vont faire sauter tous leurs repères. Il va falloir construire une équipe là pour s'organiser. Ça prend une place. Il va falloir que je m'habitue à faire du 4x4 avec ces poussettes. Dans certains ascenseurs, je pense qu'on ne rentre pas. Et il n'y a pas que la poussette qui change de taille. Avec des jumeaux, le budget lait en poudre devient lui aussi XXL. Donc 10 jours, 10 boîtes. 17,50 euros x 10. 10 jours, 175 euros. 1,8. Ça va très très vite. Maman de jumelle, c'est 2 fois plus de coût. On multiplie tout par 2. Les biberons, c'est 2 fois plus de biberons. C'est 2 fois plus de lait. Donc le prix du lait en pharmacie, c'est déjà cher à la base. Donc ça fait du x2. Donc voilà, tout est multiplié par 2. Le couple réalise qu'avec des jumelles, chaque moment de la vie quotidienne, même le plus simple, devient très compliqué. À la sortie de la maternité, on découvre le monde des poussettes et des maxicosies. Tout déplacement devient compliqué. Rien que pour aller à la pharmacie, ça peut prendre 5 minutes, nous, ça nous prend une demi-heure. Parce que déjà, poser les maxicosies du bon côté, pas du mauvais côté, se garer, avoir la place d'ouvrir les portières, de mettre la poussette. Donc ça, c'était vraiment une découverte de se dire, ben voilà, on n'est pas 3, mais on est 4. Cette barre, elle doit être là. Oui, mais sauf que c'est inversé. Oui, mais bon. Une pizza pour faire vite, là ? C'est le 1er jour. On va faire au plus... Par priorité, OK ? C'est pizza. De retour chez eux à Saint-Rémy-les-Chevreuses, près de Paris, Nathalie et Clément croient avoir bien géré la situation. Elle est pas mal, là. Les jumelles sont endormies et Samuel, le fils aîné, est chez les grands-parents. Tout paraît si simple en apparence. en premier. Oh là là. Oui, vous allez vous réveiller toutes les deux en même temps. On peut enfin avoir nos 4 mains libérées pour préparer la suite. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, on les enlève. Regarde, c'est ta chambre. Regarde, que c'est ma chambre qu'on a préparée. Maman, elle s'est donné beaucoup de mal pour la décoration. Oui, ben, si tu peux me prendre les couches qui sont dans le sac. T'as une alaise en bas ou pas ? Non, mais ça, c'est l'alaise. C'est bon. C'est pas... Oui, il y en a. Regarde dans le sac noir. Nathalie serait même prête à dire que 2 enfants, ce n'est finalement pas plus compliqué qu'un seul. C'est comme les soins, ça revient vite, en fait. C'est vraiment quelque chose. Le bain, c'est pareil. Il y a une position à bien adopter et après, ça revient tout seul. Allez. Alors, on va faire ça comme ça. Ça, on va le ranger comme ça là pour reprendre ses habitudes. C'est bon. confiante, la mère de famille autorise son mari à partir chercher des pizzas. Une décision qu'elle va regretter car très vite, les filles se réveillent affamées. Ça va être chaud, hein ? C'est bien pratique. J'ai laissé Nathalie toute seule avec les 2 filles. Ça devrait bien se passer. De toute façon, dire que c'est leur maman, elle sait faire. Bien sûr, Nathalie sait faire, mais avec des jumelles qui hurlent, c'est une autre histoire. T'es pas contente, hein ? Ben oui, je sais que t'es pas contente. Au moment du biberon, la mère de famille est débordée. C'est un petit peu la course parce que ça prend du temps, quoi. C'est le tout début, donc il y a... C'est un peu l'inconnu, quoi, pour nous, même si on est déjà parents. Mais on va voir, quoi. Que ça se passe en tant que papa y rentre. D'accord ? Elle ne sera restée seule avec les jumelles que 15 minutes, une éternité. Elle crée beaucoup. Elle a des grosses larmes de crocodile. Elle t'attendait. Elle t'appelait. En fait, depuis l'arrivée des jumelles, c'est bien simple. On n'a plus un moment à nous. On se sent débordée. On se demande comment les familles avec 5 ou voire plus d'enfants font. Et si elles y arrivent, on doit y arriver. C'est ce qui nous... C'est ce qui nous maintient. C'est ce qui nous porte. Et voilà, avec une main, on peut couper une pizza. Moi, je vais la poser pour manger. Oui, moi aussi. Parce que là, je pense qu'elle est bien. Je ne pense pas qu'elle nous fasse de la régurgitation. Je suis à une demi-heure à peu près. Ma grande question, c'est comment on gère les deux en même temps quand on est tout seul ? Ben, tout à l'heure, j'ai géré les deux en même temps toutes seules. Il faut faire patienter. Ça va se gérer. De toute façon, elles vont patienter. Il faut qu'elles apprennent à patienter. Il n'y a pas photo. Allez, petite pause. Quand on finit une, on en enchaîne sur l'aune. et c'est reparti. Je ne m'attendais pas forcément à ça et je ne comprenais pas toujours pourquoi on me disait bon courage. Bon courage ? Vous attendez des jumelles ? Bon courage ! Je dirais que les principales difficultés pour les parents de jumeaux, ce sera le côté organisationnel. Savoir gérer, pouvoir gérer les deux bébés en même temps qui vont peut-être pleurer en même temps ou en décalé, qui vont refaire en même temps, qui auront besoin d'être câlinés en même temps. On n'a pas 36 une bras, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a une phase d'adaptation normale où le premier mois, c'est quand même un peu sportif, il faut le dire. Et ce qui est important, c'est surtout qu'ils soient deux, c'est-à-dire que le papa soit investi aussi s'il peut, que les deux parents soient là pour que ça se passe le mieux possible. clément a bien compris qu'il ne peut pas s'absenter et même quelques minutes. À tout à l'heure. Pour que Nathalie puisse se reposer, le père de famille va assurer la permanence de nuit. Les choses se sont faites naturellement. J'ai essayé, moi, de faire plus tôt les nuits et ma femme plus tôt le jour. On avait dit entre minuit et 6 heures du matin, c'est le papa. Et le reste du temps, c'est la maman ou le papa. Ma cocotte, t'es prête ? On y va. Hop là. Les nuits, le rythme, il est un peu aléatoire encore. Parfois, j'arrive à dormir de manière entrecoupée. Le plus dur, c'est quand je dors une demi-heure, trois ou quatre fois dans la nuit et qu'au final, je n'ai pas beaucoup dormi. On reste réveillé une heure et demie, on doit aller se recoucher et on n'a plus sommeil. C'est... Voilà, chaque nuit est différente et chaque nuit est pleine de surprises. Elle est prise depuis un bon moment. On va faire de dos maintenant qu'on a bien mangé. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ça m'est arrivé de m'endormir en donnant le biberon. Donc la meilleure des choses, les précautions quand même à avoir, c'est de s'assurer d'être bien posé. C'est-à-dire que là, par exemple, ma tête part en avant, en arrière, ou mon coude, il est bien posé. Au pire, si je m'endors, il ne va pas se passer grand-chose. Le couple espère que ce rythme infernal va bientôt cesser. Clément a notamment hâte de pouvoir reprendre son activité d'informaticien. Ce dont il ne se doute pas encore, c'est que retrouver une vie active quand on a des jumeaux peut relever du parcours du combattant. Valentino ! Pourquoi tu es danser ? Viens ici ! Marie, la maman de deux pères de jumeaux près de Valence, en fait l'expérience depuis la naissance de ses enfants. Valentino ! T'es où ? Viens me voir, s'il te plaît ! Cette ancienne directrice administrative n'arrive pas à retrouver un emploi. Son profil effraye les employeurs. Je commence vraiment à tourner en rond, à rester chez moi. Bon, Valentino, tu viens, on va préparer ton sac pour demain. Tourner en rond, façon de parler, car avec des jumeaux de 6 ans et de 19 mois, la mère de famille n'a pas le temps de souffler. Mais ça va pas ! Et elle a appris à supporter les décibels. 6 jours ! Oui, mais tu vois, les vacances, c'est fini. Et du coup, demain, à 7h30, il faut que vous soyez réveillés et à 8h30, il faut être à l'école. Attention ! Wouh ! Oh, c'est dur ! Je vais prendre la serviette, ne bouge pas. Ne bouge pas. Le bain, c'est loin d'être tous les soirs, c'est une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours. Mais si, si, je fais, j'ai pas le choix. Marie ne veut pas se consacrer exclusivement à ses enfants. Mais ce soir, quelque chose a changé. La mère de famille a retrouvé le sourire. Le bain des enfants terminé, elle peut enfin raconter à son mari son entretien d'embauche. s'est passé comment ? Bien. J'ai même pas eu de questions sur mes 4 enfants. Comme quoi ? S'est passé à l'as complet. D'accord. Il m'a même pas demandé est-ce que vous êtes disponible tout de suite ? Machin et tout. Alors, il t'a demandé quoi ? De quoi ? Il m'a demandé quoi ? Du coup ? On a parlé de mes expériences. Mais il m'a pas parlé des enfants. Ça m'a choquée même. Ah bon ? Bah, je m'y attendais quand même. Rien du tout. Mais bon, il va y avoir un autre entretien avec le directeur général. Donc, pas de réponse suite ? Bah, pas avant mi-septembre. Le contrat de travail est donc loin d'être signé. Mais pour Marie, c'est déjà bien suffisant pour marquer le coup. Je vais leur faire un bol d'olive, quand même. Ouh ! Il est où ? Il est où ? Il est où, le bonheur ? Il est où ? Ce soir, c'est apéro festif pour toute la famille. Des saucisses ! C'est super équilibré le repas de ce soir. C'est l'apéro. Ah oui, d'accord. Mais c'est tout le repas apéro. Ah oui. Tchin. Tu fais tchin, Lili ? Dans quelques semaines, Marie saura si elle a décroché le job. Mais en attendant de retrouver un emploi, elle a encore une vraie mission de maman à remplir. Alors, t'es l'air dans ton lit ? T'es prêt ? S'occuper, dès demain, de la rentrée des classes de ses deux aînés, Valentino et Lorenzo. Ils sont jumeaux et pourtant, ils vont vivre cette rentrée en CP dans un état d'esprit diamétralement opposé. D'un côté, le bon élève, Lorenzo. Debout avant tout le monde pour aller à l'école. T'as déjà ton cartable, toi ? T'en veux pas faire tout de suite. Un enthousiasme que ne partage pas Valentino. A l'idée d'aller en classe, le petit garçon s'est réfugié dans le lit de ses parents. Oui, c'est Valentino, qui est là. Tu le réveilles ou tu le réveilles pas ? Je le réveilles. Pourquoi t'as atterri dans le lit de maman et papa ? Je prends le lit du mort. Il fait un cauchemar. T'as fait un cauchemar ? Le petit garçon a passé une mauvaise nuit. Il est stressé par cette rentrée. Tiens. Il y a un qui est hyper motivé et l'autre qui n'a pas du tout envie. Une grosse journée attend les jumeaux et le timing est très serré. Hop ! Alors, les enfants vont à l'école de 8h10 à 11h35. On va les récupérer à 11h35. Ils vont manger à la maison et on les ramène pour 13h20 et ensuite, ils finissent à 15h30. Ça va être un peu la course. Attendez, on va prendre une photo. Attendez, c'est ça, c'est parce qu'il y a de nous rentrer pas tous. On y va à pied ? Ouais, comme ça, on est sûr d'être à l'heure. En route, bonnes troupes. Marie et Fabien ont bien géré le départ. La petite famille prend la direction de l'école primaire. Et attention, la route. Mais l'attention des parents se focalise sur Valentino qui est très nerveux à quelques secondes d'entrée en classe. Fais-moi un bidou. J'aurais mon coeur. Tu sais ça, je te coupe bien la maîtresse, tout ce qu'elle dit. Tu te bats pas, tu te tapes pas. Ok ? Tout dans le vert. Ça marche ? Allez, va. Hé, là, là, là ! Valentino, mets-toi derrière, là. Hop. C'est bon, ils sont rentrés. Moi, je suis bien contente qu'ils reprennent. Après, ça fait bizarre qu'ils s'assoient le CP parce qu'ils grandissent et qu'on s'en rend pas compte. Trois heures plus tard, Marie et Fabien reviennent chercher les jumeaux pour le déjeuner. Comme ils pouvaient le craindre, la matinée a été plus difficile pour Valentino. Alors, t'es bien passé ? Oui. Oui ? Coucou, Lolo. Je me dis qu'il n'a plus jamais envie de mon jouet. Quel jouet ? Pour se donner du courage en partant de la maison ce matin, le petit garçon a caché son doudou dans son cartable. Un petit requin. Mais les jouets sont interdits à l'école. C'était l'objet du litige, voilà. Il l'avait amené dans son sac, dans son cartable, sans le dire et puis, il l'a sorti à l'école. Donc, la première fois, la maîtresse lui a demandé de le ranger. La deuxième fois qu'il l'a sorti, la maîtresse lui a dit qu'il fallait qu'elle... que la prochaine fois qu'il le sortait, elle lui confisquerait. Puis, il l'a sorti une troisième fois, donc elle lui a confisqué. Valentino retournera à l'école l'après-midi, le cœur serré. À tout à l'heure. Dans deux heures, je viens te chercher, ça va passer vite, d'accord ? Allez, vas-y. Le soir, une fois les enfants couchés, Marie et Fabien reviennent sur cette première journée d'école. Tiens, spéciale dédicace. T'es trop gentille. Je pense que c'est toujours un plaisir. Tu m'étonnes. Pauvre Valentino. C'est vrai que... J'ai eu mon cœur de maman qui me disait que ça n'aurait pas été pour le CP. Je pense que je l'aurais repart remis pour l'après-midi. Avec cette rentrée, les parents constatent qu'ils vont devoir élever chaque jumeau en fonction de sa personnalité. Pour l'instant, cela signifie consacrer plus de temps à Valentino. Ce n'est pas la course à 50-50. Il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Il y en a qui prennent leur temps. Il faut leur laisser le temps de prendre leur temps. Ce sont des enfants. On leur demandera assez de choses quand ils seront adultes. Donc, voilà, c'est vraiment à évaluer. Je dirais que c'est au cas par cas. Retour dans le Var, près de Toulon. Delphine a elle aussi un défi de taille à relever. Accepter de séparer ses jumeaux bien trop fusionnels. Il en va de leur équilibre. La petite Addison n'a pas supporté le départ de son frère, invitée chez les amis. Pour Delphine, cette séparation imposée est un crève-cœur. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est pas bien, parce que pour le moment, ils sont comme ça. Je ne vois pas l'intérêt de les séparer. Non, c'est... C'est pas humain, non. Ce que la maman ignore, c'est qu'au même moment, le frère jumeau d'Addison, lui, vit très bien l'expérience. Tu veux le chapeau de pirate et te déguiser en pirate ? Non. OK. Oh... Il est ravi de passer un peu de temps hors de chez lui. Et ça te fait quoi de manger sans ta sœur ? Ça va ? T'es bien ? T'es sûr, c'est toi. T'en vas pas. Regarde ! Merci. Aïden ! Pour Aïden, tout va bien. En revanche, Addison continue à protester. Delphine est sur le point de craquer et d'aller chercher son fils. Heureusement, ses parents viennent à la rescousse. Oh là là ! Et pourquoi ? Aïden, il est parti chez Martin depuis qu'elle pleure. Ah oui, mais Aïden, il est parti avec son copain. Ah, toi, t'iras avec ta copine la prochaine fois. Pleurer ! Et pourquoi ? Elle va pleurer jusqu'à qu'il revienne parce que la dernière fois, elle a fait la même chose. On a emmené Aïden chez le médecin. Pendant une heure, on est restés chez le médecin. Elle a pleuré. Voilà pourquoi je ne les sépare pas. La même chose. Tu veux qu'on aille le chercher ? La grand-mère trouve aussi que les jumeaux sont trop fusionnels. Elle aimerait que sa fille les aide à devenir plus autonome. Il faudrait peut-être essayer de pas... Il y en a beaucoup qui ne les mettent pas dans la même classe. Maintenant, il faut que tu les sépares. Elle va se marier, elle va faire comment ? Oui, mais elle se mariera. Hein ? Hein ? Allez, viens, on va manger. Mais Delphine résiste encore. Pour elle, rien ne justifie la séparation des jumeaux. T'as bien vu quand elle est en haut, elle appelle Aïden ? Oui. Quand elle va au trampoling, elle l'appelle ? Cette expérience, pour moi, c'est trop douloureux. C'est trop... Voilà, pour moi, c'est trop... Je suis pas... Enfin, j'aime pas. J'aime pas, voilà. J'aime pas me prendre la tête. J'aime pas écouter les pleurs. J'aime pas quand il y a des conflits. J'aime pas. Voilà, moi, je suis dans mon nuage et je suis bien. Je suis zen. J'aime pas tous ces conflits. C'est peut-être pour ça que je reste dans mon cocon, dans mon cocon, seule avec mes enfants, je préfère. Ça peut être difficile pour eux de les séparer. Tout dépend comment ils ont été élevés. c'est-à-dire, est-ce qu'on les a toujours mis ensemble ? Est-ce qu'à l'école, ils ont été chacun dans une classe ou chacune dans une classe, vous voyez ? Ou alors, est-ce qu'on les a vraiment collés ? Moi, c'est vraiment les parents qui vont les aider à s'individualiser et se dire, ben voilà, vous êtes des jumeaux, un frère, vous êtes habitué à un frère jumeau ou une sœur jumelle, mais vous êtes deux individus bien singuliers. Il est 15 heures, Aiden rentre enfin à la maison, mais l'épreuve de Delphine n'est pas terminée. Elle s'y est engagée, c'est maintenant au tour d'Adison de passer quelques heures sans son frère ni sa mère. Coucou ! Ça va ? Ouais. Allez, on vient chercher Addison, comme on a dit tout à l'heure. Il est caché ? Ça va, Addison ? Addison, elle va aller goûter chez Martin ? Non. Pourquoi ? Je crois que j'ai dit non. Qui a dit non ? Moi. Aiden, viens voir. Quoi ? On fait le goûter avec Addison, on emmène Addison à la maison avec Martin. Et toi, tu restes ici. OK ? C'est moins difficile que je le pensais. Aiden, c'est à l'heure de rester à la maison. Ouais, t'es contente ? En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu laisses ton frère ici, hein ? Oui ? Allez. Allez, à tout à l'heure. Allez, au revoir, t'y monstre. On y va, c'est parti. Le départ d'Adison s'est très bien passé. Aiden a un petit peu chouiné, mais il a laissé sa sœur partir. Et elle est partie tranquille. Je préfère cette situation-là que celle de ce matin. Ce matin, c'était invivable. Mieux encore, Delphine commence à ressentir les bienfaits de la situation. Sans sa sœur, Aiden est plus calme. Pour une fois, les jumeaux ne font plus la loi à la maison. Delphine trouve même le temps de s'occuper de son fils aîné. Allez, maintenant, nous, au devoir, du coup. Allez, au devoir. On profite de ce moment de tranquillité pour faire le devoir. Enzo a sa mère pour lui tout seul. Un privilège rare. Monter dans ma chambre, elle a hurlé. Ouais, attends. Non, ça fait 13. Attends. Monter dans la chambre, Delphine semble agréablement surprise par ce nouvel équilibre familial et son discours sur les jumeaux évolue. Après, les jumeaux sont... Moi, je les trouve fusionnels, mais ils ont le droit d'être fusionnels et de se séparer de temps en temps. C'est pas une... Enfin, on n'est pas tout le temps obligés d'être ensemble, ensemble. Là, voilà. Ils ont des moments à eux aussi. Mais à 18h pile, la mère de famille ne tient plus. Elles font se récupérer Addison chez ses amis. coucou. Alors ? Nickel. Bah oui, nickel. Bah oui. Bah oui. Pas une seule fois l'amendait maman. Bah, sérieux. Son frère. Delphine n'en croit pas ses oreilles. Addison a très bien supporté la séparation, une évidence encore difficile à accepter. Alors, elle cherche la faille. C'était bien chez Martin ? Oui. Il t'a manqué, Aiden ? Oui. Dis-le plus fort. Oui. Il t'a manqué, Aiden, Addison ? Oui. Tu veux que ton frère elle vienne ? Non. Euh... Oui, mais il lui a manqué. Il lui a manqué. Oui. Mais bon, d'accord, elle peut rester sans lui. Elle peut rester sans lui. On peut peut-être tenter une nuit ? Une nuit ? Non. Non, sérieusement, non. Quand elle sera dans le monde. Oui, voilà. Oui. Voilà. Voilà, d'accord. Comme ça, oui. Pourtant, Addison voudrait prolonger l'expérience. Va à la maison après, Addison ? Non. Quoi, non ? Non. Tu restes là ? Tu fais dodo ici ? Non. J'étais pas prête à faire cette expérience, c'était sur le tas. Je l'ai faite, mais... J'ai pas aimé. Le jour où eux prendront la décision de partir, là, j'accepterai. Mais pour le moment, non, c'est trop difficile. Et puis, c'est mes deux. Donc, voilà, c'est comme ça. Delphine a encore du chemin à parcourir pour accepter que ses jumeaux apprennent à vivre un peu l'un sans l'autre. Mais l'harmonie familiale en dépend. à Tarbes, c'est le jour J, l'anniversaire de Rodrigue et Raphaël, les jumeaux en rivalité. Un moment redouté par leurs parents. Non, je te le prends. Maman, tiens, je te le prends. Un cadeau. A quelques heures de l'événement, Raphaël est toujours braqué contre son frère. Il refuse de l'inviter à la fête qu'il organise, une situation qui désespère leur mère. Ça atteint des sommets, vraiment, dans le stress et la tension. Pour nous, c'est très, très fatigant. C'est incessant. Il n'y a jamais de temps mort. Et puis surtout, il n'y a pas de solution. Enfin, on n'en trouve pas, finalement, pour apaiser cette tension permanente. Et puis, la situation nous échappe totalement. Les jumeaux ne ratent aucune occasion de se faire la guerre. L'objet de la discorde aujourd'hui, un gâteau. Les gars, je pars au marché, je vais chercher le gâteau. Qu'est-ce que vous voulez ? Père de citron américain. Non, je déteste ça. Non, je ne sais pas. Tu veux quoi, alors ? Bon, on va pas s'engueuler avec ça. Ce sera chocolat ou fruits rouges ? Chocolat rouge. Chocolat, fruits rouges. Non, mais je ne veux pas acheter un truc mélangé. C'est chocolat ou fruits rouges ? La dernière, on a fait fruits rouges. T'as en ravi le nerf, genre... Je ne vous demanderai plus. C'est pas possible. Il suffit que je pose la question. C'est là que la difficulté commence. Alors, à partir de là, on pose lui la question. Comme ça, on n'a pas besoin. C'est bon, il y a de la gentille et tout. Je vais voir. Avec mon frère, on est tout le temps en compétition. C'est normal, on est deux, on en profite. Mais dès qu'il y a un sujet, compète, direct. Justement, le défi, vu que j'ai confiance en moi, je me dis que j'ai toujours gagné. Et du coup, ça me conforte sur ma position de dominante, je dirais. Résignée, Sandrine part acheter le gâteau. Elle va mettre les jumeaux au pied du mur en ne donnant raison ni à l'un ni à l'autre. Je voudrais un gâteau pour un anniversaire, un petit gâteau pour 4 personnes. Qu'est-ce qu'il vous reste à ce terre-ci ? La tarte à la pêche. Celui-ci, vous me disiez, c'est chocolat, chantilly vanillé, biscuits caramélisés. D'accord. Je vais prendre celui-là. D'accord. Parce qu'en fait, on hésitait entre un fruit rouge ou un chocolat. Ils ne sont pas d'accord. Donc on va se dire que la vanille va couper la poire en deux. La poire en deux. D'accord, très bien. Sandrine aimerait que cet anniversaire marque un début de réconciliation entre les jumeaux. Les garçons, là, on vous dit ce plus temps de venir mettre le couvert. On gagnera un peu de temps. Elle a même une requête à leur soumettre. C'est un petit morceau, quand même. Celui-là ? Je voudrais un cadeau, moi, pour votre anniversaire. Est-ce que je pourrais avoir, maintenant que vous avez 16 ans, une année à peu près sympathique et potable et sans trop de tension ? Ce serait mon cadeau pour votre anniversaire. Il y a moyen de moyenner. Je ne sais pas. C'est chaud. OK. Mais au moment du dessert, rien à faire. Ils sont incorrigibles. Ne crachez pas sur le gâteau. Je vais dire, je vais cracher dessus. Non, non, non. Si vous pouviez vous retenir. Attends. À trois, on souffle à deux. Non, à trois. À deux. À trois. Un. Sandrine n'a plus qu'une solution, la méthode Coué. Se convaincre qu'un jour, tout ira mieux et que les jumeaux se retrouveront. Je pense que très naturellement, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont proches, finalement, l'un de l'autre, les choses vont rentrer dans l'ordre. Peut-être même que la vie fera qu'ils seront séparés géographiquement par là et que du coup, ils n'auront que plus de plaisir à se rapprocher quand ce sera possible. Mais son rêve ne va pas se réaliser tout de suite. Coucou. Salut. Ça va ? Ça va ? Raphaël n'a toujours pas invité son frère à sa soirée d'anniversaire et devant ses copains qui, eux, sont invités, il vide son sac. Je ne peux pas le faire avec lui, il est très relou. Oui, mais il est trop honte de lui, des fois. Mais c'est ton frère ? Alors, il est relou. Non, je ne sais pas, je n'ai pas envie de le faire avec lui. Je ne sais pas, il regarde son comportement. Le bébé, encore. Je ne sais pas, des fois, je crois qu'il en fait trop. Mais le pauvre, je ne sais pas, on dirait, tu l'exclus, en fait. Tu l'exclus de la soirée. Je ne l'exclus pas. Mais si. Il s'en fiche, toute manière de ne pas venir. Alors, je ne suis pas très bien. Oui, mais il s'en fiche, parce qu'il fait exprès. Il aimerait venir. Oui, je suis sûre qu'il aimerait venir. C'est une mousse. C'est pas grave, laisse-la ouverte. Ah, Pat, c'est où c'est qu'il y a le chauffage ? Raphaël attend ce soir 50 invités. Nickel. La salle est grande, et pourtant, il n'y a pas de place pour son frère. Mais ce soir, rien ne va se passer comme il l'espérait. 23h, la fête bat son plein lorsque le père des jumeaux fait son apparition avec un invité surprise. Bernard a décidé de créer un électrochoc chez ses fils. Pour ça, il est venu avec Rodrigue et pour l'imposer à son frère, il va employer la manière forte. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Rodrigue ? Ah, ma fille, t'as c'est un bon gars. S'il vous plaît ? Ah, ma fille, t'es un bon. Allez. On fait joyeux anniversaire. Non, non, non. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Il y a moi aussi. Mais tout est fou. Tadis. Rodrigue ! Rodrigue ! Rodrigue ! Rodrigue ! Rodrigue ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! apparemment le papa a gagné son pari contre toute attente rodrigue et rafael vont fêter ensemble leur 16e anniversaire entouré de tous leurs amis un bon début parfois les tensions ne surviennent pas entre les jumeaux mais avec les autres enfants de la famille comme vont le découvrir nathalie et clément aujourd'hui ils récupèrent leur fils aîné samuel quatre ans qui était chez ses grands-parents depuis une semaine je vais dire bonjour à maman que tu n'as pas vu depuis longtemps et puis tu vas essayer de reconnaître les petits soeurs du matin pour la route c'est bon allez on y va alors c'est qui elle alors c'est qui t'es sûr c'est sûr c'est l'usain et non c'est l'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille c'est souvent difficile à accepter pour un aîné et dans le cas de jumeaux c'est la double peine pour l'instant samuel est juste très intrigué par ses soeurs tu vas doucement à samuel peut lui faire un petit bisou si tu veux non pas trop samuel par rapport à notre notre vie à 5 on va pas changer les choses au contraire on va maintenir les rituels avec samuel et puis on va intégrer les petites soeurs dans notre vie avec leurs biberons etc leur organisation donc on va essayer de faire au mieux alors tu poses tes chaussures samuel déjà faire au mieux c'est commencer par créer du lien entre samuel et les jumelles pour ça les parents vont l'associer à tous les soins ça sent quoi ça sent le caca tu veux le voir oulala c'est remonté jusque là jusqu'en haut elle a fait un caca de la mort qui tue tu vois là quelle température 36 je commence par la tête après j'en mets sur le corps voilà ça y est la technique semble fonctionner samuel est très intéressé et ben en fait c'est tout ça elle avait un cordon avant avant qu'on se nourrir ça allait directement dans son ventre on a coupé le cordon et ça c'est ce qui reste ça va cicatriser mais le petit garçon commence à trouver le temps long il aimerait bien qu'on s'occupe de lui comme avant attends mon chéri m'occupe tout à l'heure tu prends les feux que tu trouves qu'est ce tu veux faire il fait des activités la tension monte et très vite samuel ne va plus réussir à se contenir au moment du biberon papa et maman sont indisponibles s'en est trop et il va le faire savoir arrêtez 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 je met les choses au clair tout de suite c'est le suite l samuel qu'est ce que tu as fait là ce que tu as fait la samuel c'est acheté des cailloux cd Les cailloux que tu as achetés ? Non. Viens ici, viens ici, viens ici, viens avec moi. Allez, viens, on va s'expliquer. Tu vas là ? Ok. Qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Lancer les coquillages. Pourquoi t'as lancé les coquillages ? T'as lancé les coquillages sur maman. C'est quoi ces façons de faire, là ? Tu lances les coquillages sur maman parce que t'es pas content ? Je suis pas d'accord, Samuel. Je suis content de te retrouver, mais tu fais pas des choses comme ça. Eh, Magnon ? Ça commence fort. Après une semaine chez papy et mamie, je sais pas si c'est lié à ça, mais il y a un recadrage à faire avec Samuel, là, et il a lancé des coquillages sur sa maman, j'ai jamais vu ça. Et bon, faut remettre les choses au clair, quoi. Comme on dit, il faut que chacun ait sa place dans la famille et plutôt la bonne place. Le plus difficile, c'est d'être juste avec ses enfants. C'est d'ailleurs de ne pas oublier Samuel et de savoir gérer les filles en même temps. Samuel a été élevé comme un enfant unique, mais depuis la naissance des jumelles, ils se sont délaissés. Pour le rassurer, Clément et Nathalie improvisent un dîner à trois. On s'en sort pas mal, là, depuis qu'on est tous là. Regarde, c'est comme avant, on est tous les trois à table. Ça change rien. Et les petites sœurs, elles mangent leur lait, elles boivent leur lait, elles. C'est ça ? Bon, Samuel, maintenant que les petites sœurs, elles sont là, est-ce que tu crois qu'on va plus s'occuper de toi ? Euh, si. Si ? T'es toujours notre chouchou ? Oui. T'es un malin, toi. On va s'occuper de toi et des petites sœurs. Mais par contre, Samuel, ce qu'il faudra surtout faire, c'est qu'il faudra être très patient. C'est-à-dire que quand Samuel, il va dire, moi, je veux ça tout de suite, eh bien, s'il y a une petite sœur qui crie parce qu'elle a faim, eh bien, Samuel, il va peut-être devoir attendre un tout petit peu. T'as compris ou pas ? Oui. Hein ? Donc, il faut être patient parce que monsieur, il veut tout, tout de suite. Concernant la préparation pour un grand frère ou une grande sœur de l'arrivée de jumeaux, je dirais que c'est lui expliquer que c'est une situation un petit peu extraordinaire. Donc, on est tous un peu dans le chamboulement. Mais ça va bien. Voilà, ça va bien se passer. On est une famille, on s'aime. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, je crois le mieux, c'est que Samuel, il se lave tout seul. De toute façon, le parent qui est dans la salle de bain, il va être avec toi. Parce qu'il va s'occuper de la petite sœur. Parce qu'elle est petite, on ne peut pas s'occuper. Pour deux raisons. La première, c'est que ça nous arrangerait bien. La deuxième, c'est que tu sais faire. Samuel va maintenant devoir partager un peu ses parents avec ses sœurs. Un sacré changement pour le petit garçon. Retour près de Valence, dans la Drôme. Depuis notre tournage, Marie, la maman de deux pères de jumeaux, a obtenu le poste qu'elle convoitait. Elle a recruté une nounou pour prendre le relais à la maison. Toute la famille trouve son équilibre dans cette nouvelle organisation. Près de Toulon, Delphine, la maman solo, a elle aussi modifié ses habitudes. Depuis que ses jumeaux sont moins fusionnels, chacun retrouve sa place. Même Enzo, le fils aîné, joue désormais son rôle de grand frère. Et là, depuis qu'ils grandissent, des fois à la mesure, ça vient, on s'amuse. Je trouve que je suis plus avec mon frère que ma sœur. Parce qu'Adison, elle, elle vient pas trop vers moi. Et j'aimerais qu'elle vienne les voir. Pour Enzo, ça a été difficile au début. Il a eu du mal à les accepter. Et maintenant qu'ils ont 4 ans, qu'ils commencent justement à mettre Enzo, à prendre Enzo avec eux, ça se passe mieux. C'est également l'heure du rapprochement entre Raphaël et Rodrigue. L'anniversaire en commun leur a fait du bien. Encouragés par leurs parents et leurs amis, ils ont promis de faire des efforts. Quant au petit Samuel, le dîner en tête à tête avec ses parents semble avoir porté ses fruits. Dès le lendemain matin, rassuré, il accepte de s'occuper de ses sœurs. « 3, 2, 3, 2, reine rose. 3, 2, 3, 2, reine rose. 3, 2, 3, 2, reine rose. » Non, t'as raison, c'est la moins lourde des deux. T'as bien fait ton choix. Parce que sinon, tu vas jamais tenir. C'est une super technique. Voilà, c'est ça. Voilà, mais tiens-le quand même. Monte un peu. Voilà. Tu bouges plus. C'est une super technique. Tu bouges plus une heure, pendant une heure. Tu restes comme ça. C'est bien, là. T'es sûre comme un chef ? Eh oui. Est-ce que t'es content ? Oui. Là, oui, hein. Il y a une petite radio. Il fait bon, hein. Aujourd'hui, la famille a trouvé ses marques. Je me sens surveillée par Estelle. Wouah ! Voilà. Preuve que même avec des jumeaux, on peut reprendre une vie normale, au point de faire des paris sur l'avenir. 3 enfants de plus. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais, ouais. L'organisation va être encore différente, pour le coup. Avec 4. Non, mais on a dit non. Non, mais 2, c'est déjà pas mal. Oui, non. 2 plus 1, c'est déjà pas mal. Ah, ça fait 3. C'est ça. 3, c'est pas mal. Et après, on va encore changer la voiture. Donc, ça devient encore plus compliqué. On va arrêter là, je crois. D'accord. Je suis d'accord. OK. Je suis d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada